Sauvons la jeunesse, un mot d'ordre à la une du Parisien ce matin, une génération sacrifiée, très affectée par la pandémie dans leurs études, leurs projets, leurs emplois, des vies fracassées même et incoupables. C'est pas moi qui le dit, mais c'est le député LR Pierre-Henri Dumont hier à l'Assemblée Nationale, c'est le gouvernement. On m'a enlevé toute forme d'espoir en l'avenir. J'ai plus vite fait de me jeter par la fenêtre. Écoutez, mesdames les ministres, ces témoignages glaçant la jeunesse de France. Ces témoignages ne vous sont certes pas apportés par des influenceurs revenus de vacances à Dubaï pour participer à une vaste opération de communication gouvernementale. Mais par des vrais jeunes, vous êtes, mesdames les ministres, coupables de non-assistance à générations sacrifiées. Et l'histoire retiendra que votre réponse à cette détresse inédite de notre jeunesse fut d'inviter des youtubeuses à l'Elysée afin qu'elles twerquent sur TikTok. Bonsoir Renaud Capuisson. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. A vos côtés Maxime Niedot, vous êtes étudiant en sciences politiques et vous venez de publier Génération fracassée, plaidoyée pour une jeunesse libre chez Fayard. Cette jeunesse, Renaud la soutient puisque vous avez signé cette tribune, cet appel qui fait la une du Parisien, souvent la jeunesse, avec 158 autres personnalités. Votre combat commun, on en parle dans un instant, juste, vous revenez de Madrid, c'est bien ça ? Madrid et Bilbao. Vous avez pu renaître ? Oui, c'est un peu exagéré. C'est simplement, vous savez, les artistes, on est sur scène pour un public. Un artiste sans public, c'est pas un demi-artiste parce qu'on reste des artistes, mais voilà, on a notre pleine entité quand on joue devant un public. Donc c'est une chose extraordinaire et c'était très émouvant. De retrouver ce public, les applaudissements et ça s'est passé très simplement ? Oui, il n'y a pas vraiment de sujet. En fait, les jauges sont à moitié, ils ont des masques, tout le monde a des masques, il y a beaucoup de discipline. Ça fonctionne, voilà. Bon, il ne s'agit pas de dire que c'est pas bien chez nous, c'est mieux ailleurs. Un peu quand même ? Évidemment, je préférais qu'on puisse jouer, c'est une évidence, on est tous en train d'attendre. Mais voilà, je crois que ce n'est pas trop de sujet en ce moment, mais il y a d'autres choses à faire peut-être. Des concerts, ça vous manque ? Ça manque aux jeunes ? Des rassemblements ? Des lieux de fêtes ? Oui, oui. Ça fait partie des frustrations ? Ça fait partie des frustrations, ce ne sont pas les principales, ce ne sont pas les préoccupations majeures. Mais évidemment, ce sont des moments qu'on doit vivre, ce sont des anniversaires qu'on doit fêter ensemble, regrouper. Ce n'est pas le reproche principal. Dès qu'on dit, voilà, les jeunes se plaignent, c'est parce qu'ils peuvent assortir. Non, et je pense que c'est ça que je voulais aborder dans le livre. C'est aussi l'appel de la tribune ce matin dans le Parisien, c'est de dire qu'il y a tout un front de l'emploi scolaire, social, psychologique qu'il va falloir un moment aborder parce que sinon, quand on va s'y retrouver face à ce mur, ça va être très difficile de l'éviter. Est-ce que vous êtes d'accord avec le député qu'on vient d'entendre, Pierre-Henri Dumont, que le gouvernement est capable de non-assistance à générations en danger ? Je le suis. On a dû quand même attendre le 27 novembre dernier pour que Mme Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, daigne se présenter à une conférence de presse aux côtés de Jean Castex pour aborder la situation des étudiants. Quand il y a eu un premier plan de déconfinement abordé en décembre, on était les derniers déconfinés. Les étudiants n'étaient même pas prévus sur le plan. D'ailleurs, quand vous avez reçu ici Jean Castex, Premier ministre, sa réponse, et je me tourne vers Patrick Cohen qui est un analyste fin de la vie politique, sa réponse, elle était très bizarre, elle n'était pas concrète. Donc si vous voulez, je trouve que le regard évidemment qu'on a posé sur cette jeunesse était totalement absent, bien sûr. Tout au long de cette période interminable, ma génération a été accusée, vilipendée, taxée d'égoïsme, elle a été méprisée, nos envies étaient des caprices, nos demandes, des fantasmes et nos interventions, des illusions, de la jeunesse. Vous avez été méprisé, vous êtes d'accord avec ça Renaud ? On a méprisé la jeunesse ? Ma jeunesse à moi qui remonte à bien plus longtemps que mon collègue à ma gauche. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression d'avoir été méprisé. Moi j'ai l'impression que la génération des jeunes aujourd'hui, je le vois avec mes élèves à Lausanne, je le vois avec tous les jeunes qui galèrent en ce moment dans la musique, tous les indépendants, ils sont perdus, oui, ils sont complètement perdus parce qu'ils se sentent isolés, ils n'ont pas de... moi je passe mon temps dans mes cours de violon, la moitié du cours c'est un cours de... j'ai l'impression d'être un psy, qui essaie de remonter le moral, ils disent oui mais le concours là il s'est encore annulé, on n'a plus de concert, tout ça est une sorte d'action qui est extrêmement... il ne se passe rien quoi, tout le monde le sait mais c'est important je pense que cette génération qui est une génération qui est l'avenir et à qui on laisse quand même, on va laisser des dettes hallucinantes, c'est eux qui vont porter tout ça, c'est vous. Et donc je pense qu'il faut les entourer vraiment. Et quand vous dites, je me vais juste dire, quand je dis mépriser, je persiste et signe dans le sens où je ne dis pas juste, oh là là regardez on a dit aux jeunes de ne pas faire la fête, c'est tragique. Non, c'est juste que quand même pendant l'été, le rebond de l'épidémie, ça a été nous, l'été on a dit regardez les rassemblements sur les plages, regardez les fêtes du yandre, c'est nous, ça a existé, je ne le nie pas, il ne s'agit pas de dire ça, il s'agit de pendant ce temps, il y avait aussi des jeunes, il y avait des internes en médecine, il y avait des externes en médecine, il y a ceux qui travaillaient, les petits boulots dans les fast-foods, dans les caisses, des supermarchés qui à l'époque n'avaient pas les protections qu'on connaît, il y a des pexiglas, des masques, etc. Et tous ces jeunes-là, bizarrement, on ne les a pas vus ou pire encore, on n'a pas voulu les voir. Vous écrivez, ils ont choisi de sauver les seigneurs pour mieux nous enterrer. Est-ce que les jeunes sont-ils en ce point en guerre avec leurs aînés ? Est-ce qu'il fallait laisser vivre les jeunes, enfermer les seigneurs chez eux ? Je pense juste qu'à très juste titre, quand on fait le tour des plateaux, quand on aborde le sujet des femmes, on se dit, mais pourquoi les femmes n'en parlent pas ? Quand on aborde le sujet des discriminations, on se dit, pourquoi il n'y a pas ceux qui sont victimes de ces discriminations qui viennent en parler ? Personne n'a jugé très pertinent, visiblement, d'inviter à des heures de grande écoute, c'est pour ça que je vous remercie d'être là ce soir, de se dire, tiens, pour parler des jeunes, on va inviter des jeunes. Si vous voulez, je n'ai pas eu cette préoccupation. Mais moi, je suis plus jeune, évidemment, et dans la tête, c'est le plus important. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'est habitués à donner... Il y avait absolument... C'était que de l'humain. Et on s'est habitués à entendre la voix des jeunes à travers des philosophes, des vieux philosophes, des vieux médecins, etc. Et je ne dis pas que c'était mal, je dis que c'était peut-être un peu plus légitime de donner la parole aux concernés. On a pas tous les jeunes, nous ? Pas du tout. Non, pas beaucoup, franchement. Non, non, pas tous les jours. On en a eu quelques-uns. Je me permets juste de dire, et pour rebondir sur la phrase du député qu'on a entendue, c'est vrai que ça paraît paradoxal de dire que quand on voit, et on s'habitue presque, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu moins évoqué, des filles d'étudiants devant la banque alimentaire ou des jeunes qui ont quand même des idées noires, et ça, je le sais bien, c'est que finalement, aujourd'hui, on a à se dire, tiens, si on prenait des gens qui sont payés des milliers d'euros à faire des placements de produits, qui n'ont jamais fait des études sévérieures, des influenceurs, et qui twerquent. Ils sont invités à dialoguer à l'Église avec Gabriel Lapal, le grand-parole de leur maman. Et ils suffisent d'aller sur Twitch pour dire qu'on parle aux jeunes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très important de passer par des voix différentes, mais ça ne suffit pas, vraiment. Vous en avez particulièrement contre la génération de 68. Ils ont voyagé, ils ont pollué, ils ont ruiné l'économie. Ils ont tenté le pays, ils ont profité, ils ont vécu, ils ont joui. Ils étaient les jeunes insolents de l'époque pour mieux devenir les vieux cons d'aujourd'hui. Ils sont intellectuels, médecins, philosophes, scientifiques, voire tout à la fois. Ils envahissent les plateaux, prennent d'assaut les micros et professent un ordre sanitaire indiscutable. Il n'y a pas de contradiction possible. Je vous présente Jean-Daniel Flaesatier, que je crois... Que je vais écouter avec attention tout à l'heure. ...et médecin, est invité sur un plateau de télévision, mais ce fait rare, exception ce soir. Et vous êtes de cette génération 68, Jean-Daniel. Ben oui, je suis de cette génération 68. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance. On a été très égoïste, c'est vrai. J'en suis absolument convaincu. Mais je pense que... Enfin, je pense que là encore, la gestion de ce qui se passe actuellement, notamment vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis de la jeunesse, c'est quand même aussi très compliqué, parce qu'on était en une grande incertitude en termes épidémiologiques à un moment. Enfin, je parle là, je reprends mon côté médecin, pardonnez-moi. Et que moi, par exemple, il y a un truc qui me choque beaucoup. Je connais dans mon entourage des jeunes gens qui louent des maisons chez Herbie et quelque chose. À Dundi, oui. Et qui vont faire un test avant en pharmacie, puis qui vont refaire un test après la fiesta. Et le test à 76 euros, il est au frais de la Sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on fait entre guillemets, on ne respecte rien. Donc c'est vrai que de leur côté, il n'y a pas non plus une violente prise de conscience de certains aspects. Mais je concède et je reconnais que j'appartiens à une génération qui a bien joui, bien vécu, bien rigolé, enfin qui l'a payé cher aussi avec l'arrivée du sida et du VIH. Il y a eu aussi le retour de bâton. Mais qui aurait pu faire beaucoup mieux et notamment qui s'est totalement désintéressée de ce qu'allait suivre. J'en suis convaincu. Je suis alors absolument ravi de me permettre de saluer cette parole nuancée. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, et aujourd'hui quand on voit sur 68, on voit des slogans qui sont quand même assez formidables. Il est interdit d'interdire, on peut en penser ce qu'on veut. C'est quand même quelque chose dont on a envie de se mettre derrière. Et quand je vois aujourd'hui des gens qui, à l'époque, portaient des convictions, avaient des idées, avaient envie de nous casser, de poser des nouveaux, de casser des codes, d'exprimer de nouvelles idées, de transgresser, quand ce sont aujourd'hui les premiers qui enfilent les pantoufles du conformisme, pardonnez-moi, ça me paraît un tout petit peu bizarre. Et je me parlais juste de dire qu'en effet, ça a été les premiers à dire le confinement est génial. Le confinement est génial, oui, notamment quand on a pu se permettre d'avoir une petite maison ou une grande maison, même avec un jardin dans un coin privilégié. C'est peut-être un peu plus délicat quand on a des cours à distance qu'avec le couvre-feu. Le problème n'est pas de faire la fête, mais qu'on ne peut plus rentrer chez nos parents au week-end. Oui, bien sûr. Je vois pour mes étudiants à qui j'ai donné des cours, comme on a tous fait, par Skype ou par Zoom, quand vous avez les gamins qui vous jouent à un concerto de Mozart à 5 000 kilomètres devant une caméra et que le son saute et que vous sentez qu'il n'y a pas... Donc c'est difficile. Tout le monde, et notamment les jeunes, on en bavé. Je pense que pour nuancer un tout petit peu, comme moi je ne suis pas encore trop vieux, mais je ne suis pas très jeune, je peux faire une petite... Une moyenne action. Je pense qu'on est en train, et j'entends ce que vous dites, et je suis assez d'accord avec beaucoup de choses, mais je pense qu'on est en train de mettre un peu, très souvent, cette idée des anciennes générations contre les jeunes générations. On ne peut pas être contre... Je pense qu'on ne peut pas en vouloir à nos parents, parce que mes parents sont de la génération 68, je ne peux pas leur en vouloir d'avoir eu la vie qu'ils ont eue. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je ne peux pas non plus mépriser le fait que les jeunes aujourd'hui en bavent, mais ce n'est pas non plus de la faute de nos parents, si vous voulez. Non, je sais bien. J'essaie de faire un tout petit peu... Vous savez, les musiciens sont des gens qui essayent de concilier des choses. En musique de chambre, on a... Voilà. Et en même temps, je trouve qu'il y a trop de... On passe des... Il n'y a jamais eu autant de plateaux d'émissions, je ne parle pas de la vôtre, mais de façon générale, avec des... Chacun a son idée, chacun a sa pensée, chacun pense la bonne chose, chacun critique l'autre. Et en fait, je pense que l'unique chose qu'il faudrait faire en ce moment, c'est essayer. Comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, il faut vacciner comme des fous, mais matin, midi et soir, pour qu'on sorte de cette histoire et qu'on arrête de tous se regarder en chien de faïence, en train de dire... Alors, un coup, c'est la faute de papi et mamie qui ne vont pas dans la cuisine parce qu'il faut qu'ils mangent leur galette des rois tout seuls. Un coup, c'est la faute des jeunes qui ont fait une fête. Et tout ça n'a pas vraiment de sens, au fond, je trouve, si on se place avec un tout petit peu de recul. Je pense que dans quelques années, quand on va regarder ça avec un peu de distance, on se rendra compte que, finalement, il y a beaucoup de nervosité et de peur. Et c'est cette peur qui fait que chacun... C'est très négatif. Moi, je veux dire, je ne suis pas un militant politique. Je ne suis inscrit nulle part. Mais je pense qu'il y aurait dû y avoir aussi une sorte de forme, entre guillemets, je veux dire, d'union nationale, non pas derrière un gouvernement en trouvant que tout ce que ce gouvernement fait est bien, mais peut-être apaiser, justement, certaines querelles, ne pas tout conflictualiser, et peut-être aussi éviter de faire ce conflit d'intergénération. Là, si on ne va pas au feu tous ensemble, enfin, tous ensemble, mais en ayant quand même un regard critique, j'ai peur que ce soit très compliqué d'en sortir. Oui. Dans ce livre, Maxime, vous livrez les témoignages de vos amis. Une jeune Canadienne qui perd son stage, qui est obligée de rentrer à Paris, votre frère, qui ne trouve toujours pas de travail. Certains sont sous antidépresseurs. Vous parlez même de tentatives de suicide. Alors, vous le disiez tout à l'heure, on a été méprisé par le gouvernement pendant un an. Pourtant, certaines choses ont été faites ces derniers temps. Par exemple, les repas à 2 euros, c'est un début ? C'est trop timide pour vous ? Ah, mais je ne vais pas me mettre dans ce que je reproche aux hommes politiques aujourd'hui, à dire que dès qu'il y a quelque chose qui se fait, à être capable de dire tout et sans contraire. Je ne veux certainement pas rentrer dans ça. Ce que je veux dire, c'est que les repas à 1 euro, c'est formidable. Et quand certains m'envoient des photos, en effet, ça vaut clairement le coup. Mon frère, par exemple, le repas à 1 euro, c'est génial. D'autres, en revanche, il y a des rations militaires qui donnent plus envie que ça. Et je suis désolé de le dire, et un jeune, un emploi qu'on promeut partout. J'invite chacun à aller sur le site, à dire, je suis jeune, à la recherche d'un emploi. On est redirigé vers Pôle emploi. Et un des premiers postes, c'est un peintre à temps plein. Donc je ne sais pas si quelqu'un qui est en médecine a envie d'aller repeindre des maisons entières pendant 24 heures. Pourquoi pas ? Ou être ambulancier à temps plein. Donc vous voyez, entre ce qui est dit et juste le temps de prendre un clic pour voir ce qui n'est pas la réalité politique qu'on nous décrit, je pense que c'est important de le préciser. — Un mot sur Jean-Daniel. Il disait tout à l'heure, on a eu de la chance et votre génération n'en a pas. Il m'arrive quand même souvent de penser que vous êtes d'une génération numérique et que si la situation avec un confinement était tombée sur la génération 68, mais la situation eût été considérable. C'est-à-dire sans possibilité de communiquer, sans possibilité d'avoir de relation et d'avoir de la distraction. Mais voilà, ça n'affirme en rien votre... — Ah non, non, mais je suis d'accord et vous avez raison de le souligner. C'est juste que j'ai eu des curieux retours quand on dit « Regardez, c'est formidable le numérique. » Mais ça venait souvent parfois des personnes qui étaient les premières à dire « Mais regardez ces jeunes devant leurs écrans. Regardez comment ils s'abrutisent. » Donc si vous voulez, je vous apporte. Surtout quand on utilise les écrans pour regarder OSS 117, ça ne me dérange pas. Mais quand il y a eu ce double discours, parfois ça me surprenait, si vous voulez. — Maxime Yédeau, j'hésite à offrir votre livre à mon fils qui a 17 ans parce que ça va le radicaliser un peu plus que déjà qu'on s'engueule à longueur de soirée autour de cette question d'être solidaire, de combattre tous ensemble contre cette épidémie et de pas monter les générations les unes contre les autres. J'hésite. Par ailleurs, vous êtes brillant. — Je vous remercie du compliment, mais vous me direz s'il en a pensé. — Ah ben il va être d'accord maintenant. Merci beaucoup, Maxime Yédeau. Plaidoyer pour une jeunesse libre, mais si possible, sympa avec ses parents. — On peut rajouter ça ? — L'un et l'autre ne sont pas incompatibles, je vous rassure. — C'est chef Fayard. Merci beaucoup d'être venu sur ce soir. Tout c'est à vous. C'est l'heure du 5 sur 5 des militaires à Guillaume.